C'est deux derniers matchs positifs, il nous faut prendre des points donc dans l'ensemble on est satisfait. Je pense même qu'à Bézier sur notre temps fort on doit profiter sur le premier quart d'un deuxième mi-temps. On ne le fait pas et on revient avec un point et encore une fois la logique elle est plutôt respectée par rapport à notre table de marche. Ce qui nous attend c'est depuis un bon moment nous on joue match par match c'est faire les calculs par rapport au match qui vient donc encore une fois c'est le gagner. Alors l'importance bien sûr c'est qu'on joue une équipe qui est dans notre championnat à nous c'est à dire dans les relégables donc à nous de tout faire pour être sur cette dynamique qu'on fait depuis les deux derniers matchs mais globalement sur les matchs retour on engrange des points ça serait bien et ça serait une grosse récompense pour les petits depuis le début de saison qu'ils puissent arracher ce maintien par rapport à ça. Il faut savoir que les attentes si on fait globalement et rapidement un bilan c'est les attentes c'est de monter de national 3 à national 2. Trois semaines avant le début de championnat national 2 on apprend qu'on joue dans ce championnat là donc trois semaines de préparation moins pas de matchs amicaux donc un début de saison très compliqué où je crois qu'on part sur cette défaite à peu près voilà et puis après il y a l'apprentissage et puis l'apprentissage se fait des jeunes qui commencent à répondre au niveau et encore une fois sur les matchs retour et bien des garçons qui ont le niveau N2 voilà et des jeunes joueurs des 2004 et 2003 on a même fait jouer un 2005 donc on se rend compte que la formation est en bonne santé par rapport à ça maintenant ce que j'aimerais et c'est vrai c'est la valider sur une deuxième saison nationale 2 parce que c'est des petits qui le méritent et pour leur évolution ça serait intéressant forcément elles sont agréables elles sont agréables après la passerelle elle est compliquée pour les pros pour nous aider parce que encore une fois la pandémie est passé par là notre président a dû faire beaucoup de sacrifices sur l'équipe première donc le banc de la ligue 1 on peut dire que c'est un banc de national 2 qui devrait donner du temps de jeu à ces jeunes là pour nous aider et aujourd'hui on a l'incapacité mais c'est aussi le revers de la médaille on peut pas on peut pas avoir envie d'avoir autant de jeunes qui peuvent s'exprimer en ligue 1 et pouvoir leur potentiel même si c'est des temps courts pour certains et se plaindre que la nationale 2 elle souffre donc pour moi tout est tout est positif voilà sur le plan formation et sur le plan la passerelle comme vous dites entre le staff pro et nous elle est agréable cette année bah le bilan il est surtout que le coach fait confiance aux jeunes et puis encore une fois c'est un monde où il n'y a pas de il n'y a pas de cadeaux donc s'ils sont sous le terrain c'est parce qu'ils ont du talent et parce qu'il ya un coach qui a l'âme d'un formateur donc à partir de là c'est une satisfaction de notre travail mais c'est surtout une satisfaction aussi c'est qu'il ya un suivi au plus haut niveau c'est parti